bonjour à tous bonjour les amis j'espère que vous allez bien trois nouveaux projets demain chez la première brie comme d'habitude je vais analyser ces projets je vais vous dire ce que j'en pense et je vais lancer les votes sur le club blue sky que vous pouvez rejoindre nous sommes maintenant 1200 sur le club et vous pourrez aller voir les résultats des votes sur le site objectif-renta.com vous voyez ici toutes les dernières analyses de tous les projets de crowdfunding vous avez le détail des résultats des votes et vous avez les notes des analystes et les notes des des votants voilà et puis sur le club blue sky maintenant au moment des investissements c'est à dire cinq à dix minutes avant d'investir et puis ensuite on discute cinq à dix minutes après avoir investi et bien on lance des vidéos call live où tout le monde se connecte et puis voilà alors ceux qui veulent lancer leur webcam lance leur webcam ceux qui veulent pas lancer ils mettent que le micro ça se fait sur télégramme sur le club télégramme je vous précise aussi que si vous ne connaissez pas la première brique si vous n'êtes pas encore inscrit sur la première brique mettre un lien en description ça vous donne un petit bonus et pour tous les autres vous êtes déjà inscrits mais sur chaque projet en cliquant ici on a toujours qui ne savent pas où cliquer allez je le mets en énorme ajouter un code bonus vous cliquez ici et vous mettez le code mbs et ça vous donne quoi ça vous donne 1,1% supplémentaire ça veut dire de 11% si le projet est initialement avec un taux d'intérêt de 11% annuel il passe à 11 plus 1,1 ça fait 12,1 et c'est sur chaque projet encore faut-il mettre le code mbs voilà donc important très important aussi gratuit les notifications voyez ici vous avez cette petite cloche si vous ne voyez pas cette petite cloche en haut c'est que vous n'avez pas activé notification sur le site donc vous allez en haut à gauche si vous êtes sur chrome c'est pareil un peu sur les autres navigateurs ça fonctionne par navigateur ok vous cliquez ici vous faites reset permission et vous activez il va vous demander un petit pop up voulez vous activer les notifications quand vous arrivez sur la page des votes par exemple et vous activez ça veut dire ça va faire quoi ça va faire que vous allez recevoir des notifications trois minutes avant d'investir et puis à chaque fois qu'il ya une nouvelle analyse qui est publiée sur le site il n'y a pas que moi qui publie maintenant on est une équipe on est combien je crois qu'on est 11 analystes à publier des analyses donc sur sur différents projets puisque moi je peux pas brasser tout le marché du crowdfunding il ya d'autres plateformes sont très intéressantes avec des projets intéressants mais sur lesquels malheureusement je peux pas investir partout donc je peux pas être partout donc on a des analystes dédiés voilà c'est parti alors le projet la source un projet qui consiste à diviser un château en 14 lots c'est un projet une opération qui est en cours de route puisque elle est en même en phase de finalisation puisque sur les 14 lots il y en a 13 qui ont déjà été vendus et quand je dis vendu ma compréhension c'est que c'est vendu vendu c'est à dire que ce n'est plus détenu par l'opérateur c'est c'est pas du pré commercialisé c'est du vendu vous voyez ici tous les lots qui ont déjà été vendus de cent dix mètres carrés vendus 164 mètres carrés vendus 64 60 mètres carrés vendus 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 et il ne reste qu'un seul lot sur lequel porte cette opération c'est le penthouse de 155 mètres carrés qui est estimé à la revente à 945 mille 945 mille on est à 6000 euros du mètre carré c'est légèrement au dessus du prix du prix moyen dans la zone on serait plutôt à 4500 euros en moyenne pour pour les biens voire 5000 pour les pour les maisons mais prenons les appartements 4500 on est situé à chèvry un chèvry c'est pas très loin de voilà chèvry c'est pas très loin en fait de la frontière avec la avec la suisse et pas très loin de de genève donc donc voilà on est autour de 5000 euros du m mais là on est sur du 6000 euros du m alors il explique ça sur le fait que bon c'est un bien d'exception dans un dans un dans un domaine etc etc peut-être ok donc dans tous les cas on a une marge qui est quand même très très intéressante on a une marge sur l'opération qui est marge sur chiffre d'affaires ici de 43% mais attention encore il s'agit de la marge globale sur la totalité du projet dont 13 lots ont déjà été vendus il faudrait évidemment avoir connaître la marge sur sur cet appartement en particulier voilà si on part du principe que tous les que tous les biens ont la même marge pourquoi pas donc 43% ça veut dire qu'on peut baisser même de 10 15% est arrivé dans la moyenne sans pour autant et bien mettre en péril le projet alors pré commercialisation donc alors ils mettent pré commercialisation ils mettent beaucoup ils mettent 93% parce que c'est en unité de l'eau mais sauf que c'est déjà vendu donc c'est plus pré commercialisé donc pré commercialisation pour moi il reste un seul lot donc c'est zéro donc voilà donc voilà donc ça c'est un point un point important par contre par contre la marge reste quand même très significative alors maintenant allons regarder du côté des garanties bah du côté des garanties on a une hypothèque on a une hypothèque donc qui passe qui est après la banque qui vient après la banque il reste une hypothèque donc de 491 mille euros pour la banque ok qui ne porte donc que sur le bien restant c'est ma compréhension c'est à dire que sur le penthouse qui veut et qui doit partir à 945 millions 491 mille hypothèques sur donc sur ce bien et donc nous on a prêté combien on a prêté 357 mille à 10,5 % plus 1,1 % avec le code le code bonus donc donc voilà on arrive si vous voulez si le si le bien est estimé correctement on arrive à si on fait 491 plus 357 allez on arrive à 800 847 à peu près on est en dessous de même de la fourchette moyenne du prix voilà alors maintenant si on regarde par rapport au prix d'acquisition ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'il faudrait il faudrait extrapoler le prix d'acquisition du penthouse des 1,7 millions qui ont été payés au début ici donc donc compliqué voilà compliqué pas évident pas évident à analyser ce projet mais tout de même on peut se dire que même en faisant un scénario pessimiste même en étant à 5000 euros du maître l'hypothèque restante couvre quand même aller presque allez je dirais presque tout le tout le tout le tout le capital voire même une partie des intérêts quand bien même ce serait une hypothèque de second de second rang parce que l'hypothèque de premier rang qui est donc qui va à la banque la banque elle s'appelle comment la banque que la banque l'aimane c'est pas l'aimane browser ces banques de les banques de l'aimant donc donc la banque de l'aimant sa porte c'est pas énorme c'est 400 ouais c'est 491 mille euros c'est pas énorme lui baillant il a mis baillant l'opérateur il a mis il a mis une grosse partie il a dû mettre au niveau de ses fonds propres pour toute l'opération mais c'est vrai que déjà des une grosse partie des projets ont déjà été vendus donc voyez voyez la levée de fonds permettra à notre opérateur de refinancer une partie de l'opération afin de dégager de la trésorerie qu'il va utiliser donc pour 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 mettre en place de nouvelles opérations et donc nous on a une hypothèque de second rang là dessus sachant que bon l'hypothèque de premier rang elle et elle couvre seulement la moitié à peu près de la valeur du bien valeur suivant l'estimation les 5000 euros du mètre voilà un peu ce qu'on peut en dire donc c'est pas mal c'est pas mal du tout bien sûr ça aurait été mieux avec une hypothèque de premier rang bien sûr ça aurait été mieux si on avait eu tout l'actif et les 14 les 14 lots à mettre en garantie et ma compréhension c'est qu'ils ont déjà été vendus donc il n'y a pas d'hypothèque dessus même si la présentation c'est une présentation globale du projet global de division foncière avec travaux regardons un petit peu les travaux ils représentent quand même une partie il représente 36% mais là encore ce sont les travaux pour la totalité du de des 14 lots et pas on n'a pas le focus sur les travaux qui sont pour le pour le penthouse voilà et ben c'est tout pour ce projet alors le projet le ségur un projet de division foncière à verfeil verfeil qui est situé à environ 20 km de toulouse un petit patelin de 3600 habitants donc ils vont acheter un petit immeuble sur trois étages 500 mètres carrés et ils vont le diviser en combien de lots 10 appartements de 21 à 61 mètres carrés voilà alors les travaux sont-ils importants on va aller voir la répartition entre le foncier et les travaux foncier de 180 mille euros ok donc achat du foncier et les travaux sont de 82 mille euros donc les travaux représentent 25% du total du prix de revient ok donc des travaux qui sont pas très très importants réflexion façade plancher raccordement électricité raccordement au menuiserie aléa on va c'est pas très très important et donc vente à la découpe donc donc voilà tous les lots de 21 mètres carrés jusqu'à le maximum 61 mètres carrés il ya un deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix lots sont-ils pré commercialisés malheureusement non alors on va aller regarder un petit peu les prix alors prix d'achat déjà ils ont bien acheté à 180 mille ok divisé par 500 on est à 360 alors j'ai dû me planter 180 mille divisé par 500 mètres carrés ouais on est bien à 360 euros du mètre carré c'est vraiment extrêmement faible sachant que les prix à verfeil sont deux voilà un prix moyen 2300 euros du mètre carré donc là on est vraiment très en dessous du prix à verfeil c'est même presque étrange comment ils ont fait pour acheter à ce prix là alors le prix de vente ils sont sur un prix de vente de 500 mille euros 499 mille euros donc ça fait divisé par 500 ça fait du mille euros du mètre carré donc c'est vraiment très faible on va aller voir ce que ce que pense la première brique de 7 de ces de ce prix en 10 lots proposer un porteur projet souhaite assurer bon ok donc ils n'ont pas fait la pré-commercialisation mais sur le prix de sortie il est vraiment très très faible vraiment très faible alors ça vise un prix de revente à 1129 euros du mètre carré ok mais le prix moyen est à 2600 pour les appartements le prix visé dans la fourchette très très basse est d'accord ok donc c'est même même remarque la base du fait que nos porteurs de projets proposent à la vente des biens bruts nécessitant des travaux de rénovation alors là ça c'est un point important c'est ils vont pas être rénové ça pas être du flambeur neuf ça va être encore dans un état brut de décroffrage donc ils vont juste faire des travaux entre guillemets superficielle pour pour que ce soit pas trop pas trop horrible mais disons que faudra derrière les investisseurs les acheteurs devront faire des travaux ils seront pas utilisés appartements sont pas utilisables en l'état donc c'est important ça explique le prix bas mais très vraiment très très bas on va regarder un petit peu les photos pour voir l'état c'est un état qui est un peu catastrophique mais pas partout un celui là là c'est cette photo elle est pas mal ça c'est moyen ça c'est moyen moche ça c'est horrible donc il ya différents différents niveaux la façade bon voilà c'est sûr que ça c'est ça ça fait très très sale mais en fait c'est parce qu'ils ont je pense que c'est des briques en dessous et il ya toute la façade la couche qui cachait les briques qui est en train de de partir voilà de s'effriter donc voilà mais derrière c'est de la brique vous voyez moi je suis pas enfin je suis pas trop trop inquiet ils vont refaire la façade bon voilà même là ça a l'air là par contre ça a l'air vraiment pas mal avec un joli parquet etc donc voilà bon ils vont faire des ils vont faire des petits travaux c'est pas pré commercialisé alors on va aller voir les garanties maintenant alors là c'est un petit peu le problème de ce projet il a des garanties une hypothèque de premier rang voilà il ya une hypothèque de premier rang mais alors là donc on va aller regarder ce qu'elle couvre l'hypothèque parce que donc le l'opérateur il met 103 mille de sa poche ok nous on met 225 mille euros 225 mille euros qui sont avec un taux d'intérêt de 11% plus 1,1% avec le code mbs durée de 12 mois alors ça couvre ça couvre pas la totalité 1 ça couvre pas la totalité parce qu'on a un bien qui est un bien qui a été acquis à 180 mille alors partant du principe qu'on pourrait revendre le bien 180 mille moi je pense qu'on pourrait revendre un peu plus parce que à 500 euros du mètre carré c'est sûr que on peut pas un peu pas descendre plus bas je veux dire même au même au bangladesh ça coûte ça coûte plus cher donc 500 euros du mètre carré donc si on part du principe qu'on peut revendre à 180 mille bas ça couvre une partie ça couvre allez 180 mille divisé par près de 250 ça couvre 72% du capital et sans et sans les intérêts alors c'est pas c'est pas même si on a une hypothèque de premier rang et que hypothèque de premier rang c'est la meilleure hypothèque blablabla ok vous connaissez la musique il faut voir combien il couvre je préfère bien plus l'hypothèque de second rang du château qui couvre très largement le capital et les intérêts plutôt qu'une hypothèque de premier rang vous voyez que parfois une hypothèque de second rang peut être bien meilleure qu'une hypothèque de premier je vous renvoie d'ailleurs sur sur mon site sur sur mon détail de le détail de toutes les toutes les garanties on a un cas particulier ici où voilà entre deux projets hypothèque de second est bien meilleure qu'une hypothèque de premier donc donc voilà bon il n'est pas il est on a vu mieux honnêtement on a vu mieux sur la première brique je vais lui donner une petite note mais donc donc voilà regardons un petit peu le alors si on calcule un petit peu la 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 loan to acquisition et la loan to sale loan to acquisition donc on est à 225 milles sur 180 milles voyez elle est vraiment très élevée on est les seuls à financer anciens donc 200 25 milles divisé par 180 milles le foncier il me semble on est à 125% ok donc ça c'est pour la loan to acquisition et pour la loan to sale on va prendre le prix de sortie prix de vente 500 milles ok donc on prête en bas c'est facile en prête on est 225 milles divisé par 500 milles on est à 45% donc c'est vraiment pas très pas très élevé donc partant du principe qu'on va vendre à ce prix là sachant que c'est une estimation que les prix de sortie sont pas connus donc si vous si vous connaissez les prix dans la dans la région et que voilà est-ce que ça peut partir à 1000 euros du mètre carré dans l'état dans lequel c'est avec les photos qu'on a donc un état un peu brut bon mettez en commentaire venez sur le club pour me dire ce que vous en pensez on a quand même précisons quand même on a une marge qui est extrêmement importante sur ce projet marge de 36% c'est à dire que le prix peut vraiment décaler beaucoup sachant que les travaux eux bas il ya peu de chances que ça décale parce que c'est pas des travaux qui sont très 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 important donc donc c'est plutôt décalé sur le prix de vente donc on peut décaler de 30% sur le prix de vente donc ça veut dire qu'on pourrait revendre à 700 euros ou 750 euros du mètre carré pour que le projet soit encore encore viable donc donc voilà bon je pense que au final c'est pas si mal que ça je vais encore réfléchir à la note entre un b et un c je pense que je vais mettre un c quand même parce que la garantie elle couvre pas la totalité c'est pas et c'est pas précommercialiser mais c'est vrai que les prix voilà les prix sont pas non plus très élevé il est pas très ambitieux ce projet qui devrait pouvoir partir le scénario est plus que réaliste je pense même on est dans un scénario pessimiste en fait au niveau des prix de vente voilà enfin le projet le cube en fait c'est la tranche 2 de financement du projet le cube un projet que j'avais déjà analysé dans une précédente vidéo c'était pour la première phase de financement donc je vais mettre la vidéo en commentaire et puis venez sur le club si vous voulez discuter de cette tranche 2 donc vous pourrez revoir cette cette analyse dans mon autre vidéo la vidéo qui s'intitule analyse projet crowdfunding le cube le point carré la plume 2 vous retrouverez l'analyse de ce projet le cube voilà les amis bah écoutez je vous souhaite une excellente journée et venez sur le club voté comme ça plus on a de vote et plus on a des données qui sont pertinentes je vous souhaite très bonne journée ciao